— Très bien. Une petite précision aujourd'hui. D'abord, dans l'offre de prix. Je n'ai pas donné l'offre de prix, ce que je peux m'en prendre. Mais tel que j'ai compris les choses, ma gamme d'abonnement actuelle reste la même. Et un abonné qui souhaite la nouvelle box n'a qu'à ajouter l'option de la box. Est-ce que j'ai bien compris ça ? — Vous avez parfaitement compris. C'est exactement ça. — D'accord. — Une deuxième question. Sur lecture, mais enregistrement à distance. Vous aviez envisagé de vous rapprocher de Molotov, qui permet effectivement des enregistrements dans le nuage. Et effectivement, cette lecture à distance... — Excusez-moi. Est-ce que c'est le même système ? C'est-à-dire est-ce que les enregistrements seront dans le nuage ? Ou est-ce qu'ils seront physiquement sur un disque dur chez l'abonné ? S'ils sont dans le nuage, quelles sont les capacités ? Et donc cette lecture à distance, elle commence à se faire taire. C'est-à-dire que je suis avec mon iPhone, je peux lire à distance, que j'ai décidé d'enregistrer sur la box, telle que je le fais aujourd'hui avec Molotov et Molotov-Signal. — Alors nous pourrions croire que nous aurions préparé la conférence de place ensemble, puisque c'est exactement ça. Vous avez parfaitement compris. Ça va se faire dans le cloud. Ça va être une technologie qui s'appelle NPVR. Vous allez enregistrer vos contenus. Alors vous faisiez référence à Molotov. D'autres le font aussi. Et bien sûr, vous pourrez le lire où vous le souhaitez. — Il y a de la capacité. Combien d'heures ? — Alors on précisera la capacité lors du lancement au main haute de notre NPVR et toutes les éventuelles options supplémentaires qu'on pourrait proposer au travers de ça. Mais il y aura un stockage très important dès le départ. — Bonjour. Est-ce que vous pouvez préciser les débits montants et descendants à la sortie de la box et aussi en Wi-Fi et suivant les technologies ? — Alors nos débits seront ceux qui sont liés à la technologie. Ce que je peux vous dire, c'est que la meilleure expérience de la fibre sera proposée au travers de cette box. Vous savez qu'aujourd'hui, nos débits sur la fibre FTTB ou sur la fibre FTTH sont de 1 giga. On a déjà testé cette box à 1,5, à 2 giga, à 2,5 giga. Là encore, notre ambition, c'est de fournir la meilleure expérience client par rapport aux usages. Et donc, avec ces débits à relancement, on sera largement au-dessus de ce que souhaitent les clients. — Et en Wi-Fi 6, du coup ? — Et en Wi-Fi 6. — On attend quel débit en montant et en descendant ? — En Wi-Fi 6, notre ambition, c'est d'avoir jusqu'à 1 giga dans le foyer. Et les tests qu'on a opérés sont de cette cabine. — Raphaël Bagnéry, des Echos. Est-ce qu'on peut avoir une idée de l'effort qu'a représenté la création de l'assistant vocal au Roquet SFR en termes de temps, d'investissement, les briques technologiques que vous avez utilisées ? Comment est-ce qu'on fait ça ? — Je peux pas rentrer dans l'état. Ce que je peux vous dire, c'est beaucoup de temps et beaucoup d'investissement. — Ça, c'est sûr. Et en même temps, ça paraissait naturel pour nous de garder le contrôle de cet aspect-là, notamment des produits de télévision et du confort d'usage de la télévision. Donc vous savez qu'aujourd'hui, on peut le faire avec une télécommande. On peut parler dans une télécommande. Et puis on le fait déjà aujourd'hui avec les offres SFR. Donc c'est bien, c'est un premier palier. Ce qu'on voulait, c'est que ce soit complètement libéré dans le foyer. Et finalement, quand je vous raconte une histoire de vous rentrer chez vous, vous allez parler à votre collet qui va se lever, vous allez parler à votre ampoule qui va s'allumer ou votre télé qui va s'allumer. Parfois, ça peut paraître que des expériences deviennent un peu nouvelles par rapport à ce qu'on vit, mais c'est ce qui se passe déjà dans d'autres pays et c'est ce qui va se passer. Donc finalement, le OKSFR permet d'adresser dans un premier temps la gestion de la télévision, de l'usage de la télévision et très rapidement, vous l'avez compris dans un deuxième temps, tous les devices IoT. Donc ce sera la box IoT, c'est comme ça presque, il faudrait quand même la box IoT du foyer et nos offres également de sécurité. Donc, Kassim, qui suis de Framboïde, j'aimerais savoir déjà si vous comptiez aller vers le 10 gigabits qui est quelque chose que certains de nos concurrents ont commencé à proposer en France sur le 9 au fixe. Je pense que c'est ce que j'ai répondu à madame tout à l'heure. Là, on est dans une logique où on propose des débits qui sont conformes aux usages, qui sont conformes aux devices et à la capacité des usages. Et vous évoquez, voilà, peut-être des concurrents qui font du 10, du 15, du 20 gigas. Essayons toujours de se mettre dans une perspective où chez SFR, chez Altice, nous, on n'est pas là pour faire de la communication, mais on est là pour produire un service qui existe vraiment et pour lequel les clients ont des besoins et des usages. Donc, à l'instant T, non. Le jour où ce sera utile, la fibre a assez peu de limites, donc on sera en capacité de le faire. D'accord, merci. Et une autre question, c'est concernant... Vous parlez beaucoup du salon des services et de répondre à votre clientèle. SFR a été particulièrement pointé du doigt concernant sa relation avec ses clients au cours des derniers mois. Est-ce que cette offre, en dehors de la nouvelle boxe, intègre des éléments peut-être de... Ça fait long de premium, quelque chose qui améliorerait peut-être la relation client, en tout cas, avec l'opérateur. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que vous avez raison. Il y a 24 mois encore, on pouvait avoir des discussions sur la qualité de la relation client, sur la politique commerciale qui avait été menée. Je pense que maintenant, on a eu l'occasion de modifier beaucoup de choses. Et la relation client est de très bonne qualité. La satisfaction de nos clients est très bonne. J'en veux pour preuve les résultats commerciaux que nous avons. Ce n'est pas l'objet de notre réunion ce matin. On gagne des centaines de milliers de clients, même plus d'un million de clients l'année dernière. Évidemment, c'est parce que chez SFR, ça va mieux, ça va bien. Et la relation est bonne. Donc, ce n'est pas l'expérience suite qui va être corrélée à un système particulier. En revanche, quand on choisissait nos offres fibre, vous avez vu qu'il y en avait trois. Donc, on va dire entrée de gamme, moyenne gamme, haute gamme, on pourrait dire ça. Alors, plus vous entrez en gamme, plus vous avez du service. Et donc, c'est plutôt sur ces briques d'offres qu'on rajoute du service, par exemple, de raccordement premium ou de service après-vente particulier. Mais ce n'est pas lié à l'expérience suite. D'ailleurs, notre ambition, c'est que si vous prenez la première offre de notre catalogue qui s'appelle la SFR Fibre, eh bien, dès ce point de gamme, vous avez le droit de pouvoir accéder à la meilleure expérience et à la meilleure boxe. On pense que finalement, tous nos clients méritent de pouvoir avoir accès à nos meilleures offres sans forcément être amenés à devoir payer beaucoup d'argent. Ou voire même faire des crédits pour pouvoir avoir accès à une expérience bien. Tristan Brossard, de Saffi du Pax. Merci. Vous avez dit que la nouvelle boxe serait compatible d'Obli Vision et d'Obli Amboss. Mais quels seront les contenus qui proposent pour cette technologie ? Alors, c'est un bon point. D'abord, il faut avoir également une télévision qui est compatible avec ces normes-là pour pouvoir accueillir cette innovation technologique. À ce stade, il y a tué de contenu et puis ça ne va faire que se développer. C'est comme toujours les nouvelles technologies qui arrivent. Finalement, est-ce qu'elles embarquent le monde du contenu ou pas ? Nous, on a absolument confiance sur cette technologie-là. À la 4K HDR, les contenus arrivent et vont arriver. Et pareil pour le son Atmos. Vous dire aujourd'hui précisément combien de contenus et quel est le rétro-planning, je ne saurais pas vous répondre. En revanche, quand on construit notre offre, quand on construit notre produit, on regarde ce qui se passe dans le monde, on regarde les technologies qui fonctionnent. Et on est extrêmement confiant sur ces technologies-là qui sont celles de l'avenir et qui vont à court terme nous offrir une position disruptive et leader sur le marché et qui peut-être seront reprises par des concurrents enchaînement puisque c'est les technologies d'avenir. Troisième question, je voulais savoir ce que devenait Altis Studio. Il y a eu un moment des discussions avec ECOCS qui apparemment n'ont pas à toute idée. Donc je laisse un moment où ça en était. Altis Studio, c'est notre offre de cinéma qu'on propose. D'ailleurs, on propose à l'intérieur d'un bouquet qui s'appelle SFR Ciné-Série dans lequel on n'a pas que Altis Studio. Donc Altis Studio continue de vivre et d'exister. Vous suivez quoi des discussions ? Moi, je ne suis pas là pour commenter d'éventuelles discussions. Ce qu'on se dit, c'est qu'on a une position dominante et intéressante dans le sport, avec RMC Sport, qu'on veut avoir une position dans le cinéma intéressante. On a des contenus exclusifs, comme vous le savez. Et bien, à partir de là, on le propose à nos clients. Et puis, si on pense qu'on devrait le faire différemment, on sera amené à regarder. Mais pour l'instant, on a une offre SFR Ciné-Série que je vous recommande. 5 euros par mois, sans engagement, moins cher que d'autres acteurs du marché, avec des contenus exclusifs de très grande qualité. Bonjour. Dans quelle mesure vous estimez que vous démarquez de vos concurrents, pour ne pas les citer Free et Orange ? Parce que finalement, quand on regarde là ce que vous nous présentez, l'enceinte additionnelle, l'offre de maisons connectées, les assistants vocaux, donc le vôtre, et puis celui d'Alexa, finalement, c'est des choses que font déjà aujourd'hui Orange et SFR, qu'ils ont déjà présentées il y a quelques mois. Alors, dans quelle mesure vous vous démarquez de la concurrence ? Vous estimez que vous démarquez de la concurrence ? Alors, d'abord, nous, quand on construit un produit, ce que je disais tout à l'heure, on regarde ce que font d'un concurrent. Parfois, on a envie de s'en rapprocher, d'autres fois, de s'en éloigner, ce que j'évoquais. On n'est pas toujours à la course à devoir être absolument disruptif et changer. Je pense que j'ai insisté sur deux sujets qui étaient clairs, de différence. C'est le Wi-Fi 6, qui est le meilleur Wi-Fi du marché, la seule box du marché français qui va bénéficier de ce Wi-Fi. Et de ce Wi-Fi intelligent. C'est un asset très fort pour nous. Et la deuxième chose, c'est l'image et son cinéma, que j'évoquais tout à l'heure, avec la 4K HDR et le son d'Albi Vision Atmos, que j'expliquais, qui sont pour nous les deux assets qui nous positionnent comme leader du marché sur ces segments-là. Vous avez raison, et je l'ai dit d'ailleurs tout à l'heure, c'est toujours bien de dire les choses. Il y en a où on est leader avec ce qu'on lance, et puis il y en a où on revient dans les standards du marché. Sur l'assistant vocal, on revient dans les standards du marché, de ce qui se fait aujourd'hui, sauf qu'on crée OKSFR qui nous permet de piloter notre télévision. Et deuxièmement, sur le sujet, non pas de l'assistant vocal, mais de l'enceinte, vous l'évoquez également, vous avez raison, on ne crée rien de fantastique sur l'enceinte. Tout simplement, nos clients veulent de la musique, de bonne qualité, là aussi on revient dans les standards du marché. Donc parfois on se positionne comme un leader, parfois on se positionne comme quelqu'un de bon standard du marché. Pareil sur l'interface TV, j'aurais pu vouloir essayer de révolutionner l'interface TV avec les équipes de Christophe, avec les équipes R&D d'Aldislam. Qu'est-ce que vous aimez quand vous rentrez chez vous, en termes de navigation, dans votre télé ? On sait tous ce qu'on aime, mais nous on veut la même chose. Bonjour, c'est la Chaffin du Monde. J'avais deux questions, une sur la date qui avait été, avant le lancement de l'ancienne box, de quand était-elle, et la deuxième sur le prix, alors vous ne donnez pas de prix, mais puisque vous disiez que parfois vous démarquiez vos concurrents, est-ce que vous serez alignés ou démarqués sur votre concurrent sur ce prix de box ? Alors, notre box précédent, notre génération de box précédente STP7 qui était sur notre fibre FTTH, et sur la DSM date d'environ 18 mois, deux ans, je regarde mes spécialistes, et ensuite vous faites référence à un concurrent, nous on a plein de concurrents, je ne sais pas à quel concurrent vous faites référence. C'est lui et sur lequel vous avez un petit peu donné, un petit peu de concurrence, le prix, en tout cas c'était pas, est-ce qu'on serait sur les mêmes prix, puisque la Galeta a été quand même beaucoup, mis en avance sur le prix ? Excusez-moi, je ne rentre pas dans le détail précis de telle ou telle concurrence, ce que je peux vous dire, c'est que ce sera une box bon marché, de haute technologie, disponible dès le premier point de gamme, qui est le moins cher de notre offre, et quand je dis qu'on n'a pas besoin de faire des crédits pour pouvoir bénéficier de la meilleure technologie chez SFR, je pense que c'est clair. Je voulais savoir qui a fabriqué votre enceinte, si c'est possible de le savoir, et quel est le capteur pour l'assistant vocal, est-ce que c'est la télécommande, est-ce que c'est la box, et quelle est la puissance réelle de la box, parce que vous parlez en décibels, mais on préfère vous parler en watts. Merci. Et puis écoutez, je ne sais pas, je ne souhaite pas forcément répondre à toutes ces questions-là, alors pour vous dire qui est à l'intérieur de l'assistant vocal, ou qui a fabriqué notre box, etc., Christophe, est-ce que tu veux commenter cela peut-être ? Ce qu'on peut répondre, c'est que sur l'assistant vocal, ça sera à la fois à travers la télécommande, et aussi en rangissant l'instant, à travers la box. On peut l'avoir sur la télécommande d'ailleurs ? Malgré tout, pardonnez-moi sur les fabriques. Les fabriques comme dans ça, c'est important quand même, on vendait du Dolby Atmos, et donc normalement du son haut de gamme, si jamais il y avait un fabricant de renommée derrière cette enceinte, ça serait intéressant de le savoir. Merci. On vous le communiquera aux avant-tournés à toutes. Je voulais savoir quel était le prix de revient pour vous de la conception de cette box ? C'était beaucoup plus cher en POP que les précédentes, parce que chez vos concurrents, que vous ne voulez pas citer, ça a l'air d'être plus cher. Je voulais savoir que c'était pareil pour vous. Et quel était, à votre avis, le temps pour la rentabiliser ? Écoutez, comme chaque nouvelle technologie, chaque concentré de technologie dans une même box, je vois qu'il y a un coût. Et nous, on pense que le coût ne doit pas s'impercuter sur le client, de cette façon aussi mécanique. Donc on pense qu'on se doit d'offrir la meilleure technologie pour nos clients en travers de notre réseau fibre. Donc vous dire combien elle coûte ? Je ne vous le dirai pas. Est-ce qu'elle coûte plus cher ? Oui. Et pour autant, on pense qu'on va la rentabiliser assez facilement, puisqu'on l'ouvre à tous les points de gamme, comme je le disais tout à l'heure, et on va pouvoir l'inonder sur nos marchés de plus de 6 millions de clients au genre du box, plus tous ceux qu'on acquiert chaque semaine. Et c'est cette logique commerciale-là. Soit on aurait pu faire un produit élitiste, imaginons que vous ne preniez que le point de gamme de nos offres très chères, et on l'aurait positionné à côté, ou alors avec un surcoût très important, et on pense que finalement, on se serait trompé de débat. Donc on est assez confiants sur cette rentabilité-là. Jean-Garstine, c'est Délifax, à nouveau. Un des points sur lesquels les CFR n'est pas très fort, techniquement, sauf l'heure de ma part, c'est la capacité d'avoir plusieurs déconneurs dans la maison. En particulier, avec la qualité de l'économie, c'est un petit peu difficile. Il n'y a pas beaucoup de capacités et de possibilités. Est-ce qu'il y a des nouveautés annoncées, avec des sous-box, en quelque sorte, avec la limite ? Alors, c'est un bon point, parce que parfois, on a toujours des possibilités d'avoir une deuxième box dans le foyer. Parfois, des clients pourraient souhaiter plusieurs boxes, et c'est là où parfois, on n'a pas toujours été au rendez-vous. C'est vraiment très mineur comme demande. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on communiquera dans les détails de l'ensement le 20 août, ces aspects-là. En revanche, la réflexion que nous avons, c'est, vous citiez le terme de sous-box, parce que parfois, on ne mettait pas dans la deuxième box, chez tous les opérateurs, la même que la première box. La conviction qu'on a, c'est que d'avoir la SFR Box 8 dans le salon pour ne pas l'avoir dans la chambre, n'est peut-être pas la meilleure option. Bonjour, Philippe Guerrier, pour Place de l'Alti. Deux questions qui n'ont rien à voir. Est-ce qu'il y a une exploitation des données à travers cette nouvelle box SFR, notamment pour des objectifs publicitaires ? Et la deuxième question, il y a une version FTPP, FTTP qui est prévue en octobre, pardon. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura aussi des objectifs avec une box professionnelle autour de la SFR Box 8 ? Alors, sur le premier point, non, il n'y a rien de nouveau par rapport à l'exploitation de données, par rapport à la situation actuelle. Donc, il n'y a aucune volonté de commercialiser des données de façon complémentaire avec le lancement de cette nouvelle SFR Box 8. Vous évoquiez le sujet de nos clients pro, voire petit TPE. À ce stade, on a des offres dédiées aux pros et aux TPE, avec d'autres types de box et d'autres types de services qui correspondent directement à des usages plutôt B2B que grand public. donc la SFR Box 8 n'a pas vocation pour le moment à être proposée aux pros. Est-ce qu'il y a un disque dur ? Quelle est capacité de stockage ? Donc, comme je l'ai évoqué tout à l'heure en réponse à la question de monsieur, il n'y a pas de disque dur. Tout est dans le cloud. Et donc, vous pouvez stocker dans le cloud. Et là, ça fera partie aussi le 20 août, dans le lancement de l'offre. On vous clarifiera, on vous informera plutôt du stockage qui est inclus dans l'option SFR Box 8. On pense que les questions sont terminées. Une dernière peut-être, monsieur ? Bonjour. En fait, vous avez dit que Alex 1 serait disponible uniquement à partir d'octobre. Pourquoi ce retard par rapport au lancement du 20 août ? Parce que quand vous lancez un produit, il peut y avoir différentes séquences de lancement et qu'on a fait le choix de capitaliser sur le lancement fin août pour la rentrée commerciale qui est chère à nos clients. On voulait proposer tout de suite l'expérience. On voulait tout de suite avoir OKSFR qui était un élément important pour nous. Amazon Alexa est un élément aussi important. Il arrive juste quelques semaines après. OK. Donc, ce que je vous propose si vous le souhaitez, c'est de pouvoir, je crois, avoir une démonstration de l'expérience. Il y aura de chaque côté qui est une démonstration